Musique Bonsoir à tous, merci d'être avec nous au rendez-vous de Devy sur la première, sur la 3 et sur RTBF Ovio. Il est prof d'histoire et chanteur, il peut vous parler des jésuites dans la caricature au 19ème siècle où vous envoûtez sur une scène aux côtés du guitariste de Bachung. C'est au choix mais en fait non, pourquoi choisir ? Pierre Dungen, bonsoir. Bonsoir. Alors vous allez nous raconter vos vies, c'est bien sûr le principe de cette émission mais nous n'allons pas parler que de vous puisque vous êtes ici en tant que digne représentant de Berthier, un collectif plus qu'un groupe qui rassemble sur scène et en studio des musiciens de tous horizons, de tous horizons même. D'ici quelques jours sort un nouvel album intitulé Anna et Roby dont on découvrira tout à l'heure en exclusivité pour Devy, un nouveau clip de cet album à sortir dans quelques jours. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Berthier, voici Berthier. Pierre Dungen, Berthier vous en êtes la voix mais aussi le texte. On va parler de Berthier à travers vos vies, Pierre Dungen, Né Vanden Dungen avec toujours ce principe de piocher des dates dans le pot qui est en face de vous et je vais vous inviter à découvrir et nous auditeurs, téléspectateurs, on va vous suivre dans ce voyage avec une première date. Alors je la dis je suppose, c'est le 8 mai 2004. C'est pas un examen oral, je vais vous aider un peu. Que se passe-t-il en 2004 pour vous dans votre vie professionnelle ? Ça doit être à mon avis avec la thèse ça non ? Tout à fait. Et le 8 mai, c'est pas n'importe quel jour puisque vous recevez pour cette thèse un prix, le prix de l'Académie Royale. Votre thèse, on va quand même la citer pour info, milieu de presse et journaliste en Belgique au 19e siècle. Des origines de l'état constitutionnel bourgeois au début de la démocratie de masse. Tout un programme, petite précision. Alors j'ai retiré le sous-titre, non pas dans l'espoir d'en faire un succès de vente considérable mais parce que finalement l'essentiel c'était de s'entrer sur ces milieux de presse qui m'ont toujours passionné au 19e effectivement. C'était l'époque reine de la presse écrite du journalisme du quotidien qui sous sa forme papier va bientôt disparaître maintenant là. Mais à l'époque c'est vraiment... On va dire ça, on a toujours dit ça, que ça allait bientôt disparaître. Alors non, il va continuer à exister mais sous sa forme papier tout de même là il est un peu mal en point actuellement. C'est mal parti, ce ne sera pas votre seul prix, je ne vais pas tous les citer. Vous recevez entre autres le prix Jean Stengers pour votre livre sur la vie de Hubert Pirlo. Alors il faut dire donc qu'à la base, et j'ai dit tout à l'heure, vous êtes historien, vous enseignez toujours, vous avez publié de nombreux ouvrages. Et d'ailleurs à ce titre, on va quand même dire que ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre. Et on va peut-être nous retrouver, Pierre Dungan, en 2006, quand nous étions encore jeunes et insouciants. Alors ne vous précipitez pas sur Ovio, les auditeurs. Déjà rien que la voix, vous allez avoir de matière à moquerie. Mais surtout peut-être on va avoir l'explication de pourquoi vous vous appelez peut-être plutôt pour la scène Pierre Dungan et pas Pierre Vanden Dungan. Pour vous, monsieur Vanden Dungan, ce n'est pas évident en tant qu'historien. C'est toutes les archives images audiovisuelles, qu'elles soient images de famille, images même de propagande, ont un message, sont des sources historiques à part entière. Oui certainement. Pour rebondir sur ce qui a été dit par rapport aux archives privées, ce que je trouve vraiment passionnant justement, c'est ce quotidien qui est raconté. Parce que nous pouvons le contextualiser en tant qu'historien et en même temps, on observe cette vie quotidienne. On observe aussi ce qui a pu passer pour important pour des personnes qui tenaient une caméra. Ce n'est pas toujours ce que l'histoire a retenu. Mais pour autant, c'est très important de capter ce que les gens ont ressenti comme très fort à une époque donnée. On était sérieux ? Oui, oui. Par contre, je vous le disais, ne vous précipitez pas sur cette archive, on n'a presque pas changé. Pas du tout, même. Est-ce que c'est une double vie, une vraie double vie, Pierre Dungan ? D'un côté, l'historien, le chercheur, le prof, de l'autre, l'auteur, le chanteur, l'artiste. Maintenant, la partie chant a pris plus de place, même si je fais une chose que j'adore à l'UNIF, qui est de former les futurs profs qui deviendront profs d'histoire, mais alors pour les grands. C'est-à-dire ceux qui ont 16 et 18 ans dans le secondaire. Mais en fait, je pense que c'est parce que je n'ai jamais vraiment su ou voulu choisir. Et du plus loin que je me souvienne, je pense que j'ai toujours aimé chercher. J'ai toujours aimé apprendre des choses. Et finalement, écrire et raconter des histoires. Alors, c'est tout à fait différent quand on écrit des bouquins d'histoire. Ce serait ça le lien ? J'écris des biographies et je peux vous dire une chose. Quand on écrit une biographie, on est face à un ensemble de faits, à tous des petits chemins, voire des autoroutes. Et puis, on ordonne tout ça. Et des fois, peut-être qu'on triche un peu. Alors, on essaie de donner du sens à des choses qui, parfois, n'en ont pas. Je ne sais pas si ma vie a du sens. Là, c'est bien, on tombe les masques. C'est bien de le dire. Ah non, mais... Tout est faux. Non, ça, je n'ai pas dit non plus. Je n'ai pas dit non plus. Mais disons qu'on va écrire, on va parler d'une vie. Et là, en l'occurrence, je serais bien en peine de savoir parfois pourquoi j'ai fait certains choix. Sauf que j'avais le besoin, et je l'ai de plus en plus, de me sentir libre, en tout cas. Attention, vos étudiants vous écoutent sans doute. Mais justement, est-ce que ce n'est pas une mise en danger d'un métier par rapport à l'autre, en tant que professeur, d'aller se produire sur une scène, de produire ses propres compositions, de parler de soi, finalement ? En l'occurrence, je ne fais pas tellement des textes réalistes. Donc, bien sûr, quand on écrit quelque chose, on parle toujours un peu de soi. Mais disons que ce n'est pas dans cette optique-là que je le vois. Ça se fait comme ça, parce que ça doit se faire, et parce qu'il y a aussi beaucoup de rencontres. Il y a des gens qu'on rencontre et qui nous convainquent de faire quelque chose, qui nous donnent envie de le faire. Et l'écriture, il y a une écriture plus méthodologique quand c'est des articles, quand c'est des livres, même s'il y a toujours la découverte et l'amour de la lecture. Après, dans l'écriture, il y a une méthode, mais c'est différent pour l'écriture de textes, de chansons. Mais ça, c'est peut-être plus souvent la nuit, je ne sais pas. Ah, vous n'êtes pas le même le jour et la nuit, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. La nuit, tous les chats ont les cheveux gris. On va continuer de vous découvrir, Pierre Ardingen, ainsi que le collectif Berthier, avec une autre date. Je tiens. À pêcher. Dans cette couleur-là, tiens. Le 1er août 1993. On remonte encore plus loin. Oui. Et on est toujours, en fait, dans votre premier métier, si on peut dire. Donc, en 1993, là, vous n'êtes pas bien vieux, vous avez 24 ans. Oui. Et c'est votre première publication, qu'on a quand même cherché. Oui, oui, j'imagine, oui. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Émilie Klaes, une féministe socialiste. Et c'est publié dans quoi ? Alors, dans quelque chose... Je pense que c'est les cahiers marxistes. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que ça m'a fait titiller parce que je me suis dit, tiens, les cahiers marxistes. Et puis, finalement, d'année en année, est-ce que ce n'est pas cette idée-là qui pousse vers un collectif et être attaché à ce terme de collectif ? Peut-être que je pousse un peu. Oui, oui, non, certainement. Parce que, franchement, je crois à nouveau que, même si déjà à cette époque-là, j'avais des activités musicales, je pense franchement que je n'imaginais pas qu'elles prendraient une aussi grande importance dans ma vie plus tard que l'importance qu'elles peuvent... Mais pourquoi un collectif plutôt qu'un groupe ? Alors, parce que c'est ouvert potentiellement à toutes les personnes qui ont envie de travailler avec moi, de travailler ensemble. Mais ça peut vouloir dire que des gens qui ont travaillé pour l'album ne seront pas sur scène, ou des gens qui sont sur scène n'ont pas forcément travaillé à l'album qu'on prend des semaines, voire des mois. Ça veut dire que les contours sont perméables ? Oui, parce que, parfois, je suis très très impressionné par des musiques que, par exemple, je ne pratique pas, mais dont j'aimerais m'inspirer, ou dont j'aimerais rencontrer ceux qui les font, parce que j'ai l'impression que ce qu'ils font est ce qui me captive le plus pour le moment. Parce que c'est vraiment ça. Moi, s'il y a un point commun entre toutes les activités, c'est l'idée d'avoir un projet. Et quand je suis lancé dans un projet, c'est obsessionnel, vraiment. Ça doit être parfois même pesant pour l'entourage, mais j'ai vraiment envie de le faire. Et donc, quand je dis qu'on construit les éléments qui ont été vécus, c'est une construction parce que le seul lien à tout ça, c'est l'envie de ce qui m'apparaît de faire des belles choses. Et c'est vraiment ça qui me motive. Quand je ne fais pas ça, je ne vais pas bien. Alors, dans le collectif, on se demande, finalement, est-ce qu'au final, ce n'est quand même pas une logique de groupe, mais qu'on appelle collectif, est-ce qu'il faut, par un leader, est-ce que c'est vous ce leader ? Comment fait-on pour avoir une forme d'équilibre ? On est quand même tous ensemble, il me semble, avec... Il n'y a pas vraiment une grosse querelle des égaux. Maintenant, je prends la responsabilité de défendre un projet dont j'écris les mots. Donc, forcément, quand je monte sur scène, en principe, les gens vont écouter ce que je dis. Donc, je dois assumer ce que j'ai écrit. Et l'idée, c'est effectivement, avec le premier album, c'était des espèces d'albums concept, mais c'est des grands mots pour dire que c'est des chansons qui se raccrochent les unes aux autres pour raconter une histoire, à nouveau. Et dans le premier album, c'était un dandy amoureux d'une sirène. Et ici, l'autre élément qui me passionne, c'est l'air. Et donc, forcément, c'est... Mais c'est encore une histoire d'amour. Oui, quand même, oui, parce que, bon, c'est important. C'est la vie. Je crois. Et on parle déjà trop, en fait, Pierdingen. On va pêcher une autre date. On exagère. Oui. Ça, c'est le 2 mars 1991. Vous allez avoir une bonne note ? Ça, je sais ce que c'est, parce que, sauf erreur de ma part, c'est la date de la mort de Serge Gainsbourg. Tout à fait. C'est aussi le lendemain de votre anniversaire. Vous n'êtes fait... Oui, mais ça n'a rien à voir. 22 ans, ça n'a pas grand-chose à voir. Enfin, je ne pense pas. J'espère. Vous êtes encore Pierre Vanden Dungen, doctorant en histoire. Est-ce que, alors, bon, il faut quand même préciser, Gainsbourg est une de vos références, un de vos modèles. Vous lui ressemblez, à certains moments, dans votre texte, dans votre façon de chanter, même aussi, de même que Bachung, de même que d'autres. Est-ce que vous êtes fétichiste de ce genre de date qui concerne la personne Gainsbourg, ou plutôt seulement de son œuvre, qui perdure, elle, après sa date ? Oui, non, 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 de son œuvre. Je ne suis pas très... Il y a des gens que j'adore et dont je connais vraiment bien le parcours, y compris, d'ailleurs, des vivants, heureusement. Mais je ne suis pas fan, fanatique. Je ne suis pas spécialement désireux de tout connaître de la vie privée des gens. Bon, mais oui, je crois que ces deux artistes-là, notamment, peut-être même principalement pour la chanson d'expression française que je pratique, sont quand même, effectivement, des modèles et des références, parce qu'il y a une qualité de texte, et il y a aussi cette écoute de l'école anglo-saxonne qui travaille plus sur les images, et qui, moi, m'influence plus, quoi. Même si j'ai énormément de respect pour les chanteurs français plus classiques que j'ai aussi beaucoup écoutés. Alors, on parle de Gainsbourg, on peut parler de Bachung, décédé plus tard, mais évidemment toujours trop tôt. Vous avez la chance d'avoir à vos côtés un dieu de la guitare, Yann Péchin, qui a été le guitariste de Bachung. Alors, forcément, on continue dans cette référence à Bachung. Comment faire pour, finalement, s'en détacher aussi, à certains moments ? En fait, c'est même pire que ça pour la scène qui s'annonce, puisque Jean-François Assis, au Violentiel, il a joué aussi avec Alain Bachung, mais ces gens-là jouent avec plein d'autres gens. Maintenant, effectivement, il y a... Je pense que l'album qui vient est très, très différent, parce qu'il y a même des touches électro dessus, parce que je trouve que c'était très intéressant d'y réfléchir. Après, bien sûr que la façon dont Yann joue est très, très singulière, mais c'est justement ça qui est fascinant, parce que ce n'est pas du tout un guitariste qui va faire des solos interminables. Il fait des constructions, finalement, musicales, et c'est terriblement inspirant. Et puis, bien sûr que ce qui a frappé les esprits, c'est ces deux magnifiques tournées qu'il a faites avec Alain Bachung, mais c'est clair aussi qu'il joue avec des tonnes de gens, d'autres personnes. Mais pour en revenir à cette idée du collectif Berthier, comment fait-on face à de telles pointures, justement pour qu'ils ne prennent pas trop de place, peut-être dans les esprits des gens, tout simplement ? En fait, moi, ils peuvent en prendre, ça m'est profondément égal. C'est-à-dire que mon idée, moi, je suis devant, parce que forcément, un chanteur qui chante en fond de scène, c'est plus rare, mais ça ne me dérangerait pas. Quand on construit l'album, en fait, j'ai une idée de direction, de co-direction artistique, mais certainement pas de direction musicale, puisque je ne suis pas instrumentiste. Mais si les musiciens disent, tiens, moi, j'aimerais bien faire ça, eh bien, ils le font. Jean-François, il a conçu des cordes sur certains morceaux. Ce n'était pas comme ça que... Je souhaitais des cordes, mais je n'imaginais pas ça. C'est vachement mieux que ce que j'imaginais, d'ailleurs. Donc, on a changé le plan, parce que ce serait quand même bête. C'est peut-être pour ça que c'est plus un collectif, dans le sens où, je ne veux pas dire que dans les groupes, parfois, c'est la dictature, mais... Démocratie participative ? Oui, tant qu'à faire. Oui, je crois vraiment. C'est des gens qui sont... C'est des grands, quoi. Donc, ils sont tout à fait capables de gérer, d'être proactifs, de faire des propositions. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup, quoi. Je pense qu'ils sont capables, en effet. On continue. Il nous reste déjà plus que deux dates, Pierre Dungen. Alors, ça, c'est... Ça, voilà. C'est une mémoire plus proche. Donc, ça, c'est plus facile. Dory. 22 septembre 2017. Voilà. Un événement ? Ben, oui, quand même. Donc, ça va être la sortie de ce deuxième album. Et puis, alors, la veille, c'est le clip. C'est Lara Herbignac qui fait... Qui est votre compagne, on précise au passage. Qui est ma compagne, qui est photographe. Et qui... Qui crée tout l'univers visuel de Berthier ? Y compris sur scène, oui. Et c'est ça. Et donc, oui. Le 22 septembre, c'est la sortie chez Fricksville. C'est un distributeur... De Benjamin Scos. C'est Benjamin Scos, qui est vraiment... Quelqu'un... Il y a Monster Miam. De dynamique. Exactement. Oui, oui. Et puis, lui, il a un répertoire que j'adore. Je suis vraiment fan. Pas du tout, parce que c'est mon distributeur. Je n'étais fan avant. Et je trouve que, artistiquement... Ben, voilà. Jean-François, il joue aussi avec lui. Donc, voilà. Ils jouent notamment avec Berthier. Mais les malheureux, s'ils tournaient qu'avec Berthier, ce serait compliqué pour eux. Alors, le titre, Anna et Roby, on apprécie le jeu de mots. Et le thème de l'air, après un premier album qui s'appelait Dandy, qui était plutôt sur un thème aquatique. Donc, vous choisissez chaque fois un élément. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de l'obsession. C'est l'obsession. Depuis un moment, je me rends compte que, depuis deux ans, c'est vraiment l'eau... C'est pas mon boisson préféré. L'air... Produisait du vin aussi. J'aime beaucoup le vin. Plusieurs vies, plusieurs vies. Aussi. C'est clair. Et puis, alors, j'espère pouvoir réaliser le feu et puis la terre, forcément. Parce que... Parce qu'en fait, je vis en ville, c'est certain. J'aime la ville aussi. Je suis plus devenu oiseau de nuit que précédemment. Mais la nature, le spectacle de la nature et ces éléments-là, c'est vraiment quelque chose qui peut me fasciner des heures. Je me souviens d'une interview de Jean Carmé qui expliquait, avec force vers de Gamay, qu'il passait des journées entières à observer une colonie de fourmis. C'est vraiment quelque chose que je serais en mesure de faire. Je trouve que c'est fascinant. Moi, j'ai observé des oiseaux pendant des années planqués dans les marécages. Et... C'est... Et regardez le ciel, moi, je souffre de vertige. Donc, je vais sûrement pas... Sauf si vraiment, un mec me pousse, je vais jamais faire du parachute, quoi. Même ascensionnel, je m'en fous. Mais non, mais c'est quand même extraordinaire. C'est beau, quoi. C'est beau à regarder. L'été dernier, donc il n'y a pas si longtemps, j'étais avec ma fille. On regardait les étoiles filantes. La nuit, forcément. Et honnêtement, qu'est-ce qu'il y a mieux que ça, quoi ? C'est mieux que du Jean-Michel Jarre. Mais c'est vrai que quand même, en tant qu'historien, on se dit... Vous avez peut-être plutôt envie de parler des hommes, de leur histoire, de leur présence, de ce qu'ils font, de ce qu'ils font mal, surtout. Non, mais j'aime toujours faire ça, c'est certain. Mais moi, je suis venu de l'observation de la nature d'abord. Puis je suis passé 30 jours en médecine. Puis c'était vraiment pas pour moi. En plus, j'avais dit c'est qu'un rat et j'ai fait une allergie. Pas bien, pas bien. Non, mais sans blague, j'ai fait une allergie. Donc je pouvais soit opérer avec des patients chauds ou souffrant d'alopécie. Donc c'était un problème. Et non, non, mais puis au-delà de ça, voilà, c'était pas pour moi. Moi, je voulais ouvrir d'abord un café littéraire et écrire des textes de chansons et être écrivain public. Ça, c'était ma première ambition quand j'avais 18 ans. Puis bon, c'est pas ce que j'ai fait, mais quand même, ça y ressemble. Je suis devenu une sorte de, pas d'écrivain parce que je chante quoi, mais public quand même. Voilà, et puis dans cet album, il y a toute une histoire qui se raconte comme dans le premier, de morceau en morceau avec un côté très onirique. Et je propose qu'on découvre un extrait avec la chanson titre Anna et Roby. Oui. Et tout à l'heure, en exclusivité pour des vies, et j'en suis pas peu fière, on découvrira un autre nouveau single qui va sortir, lui, dans quelques jours. Mais avant cela, il nous reste une dernière date à piocher, Pierre Dungen. Oui. Donc, c'est le 21 avril 2015. Et on termine par le début de l'aventure. C'est la sortie d'Andy, ça je me souviens. Voilà, le premier album de ce collectif Berthier. Qui est une autoproduction et sans distributeur, et qui a reçu un bon accueil presse, qui a permis de se bouger plus vite que ce que je pensais. Moi, j'imaginais repartir sur le deuxième sans faire quelques scènes, pour pas un peu avoir genre l'outrecuidance de proposer juste neuf morceaux et de faire la scène, quoi. Puis ça, c'est fait comme ça pour quelques dates. Et ouais, celui-là, c'était rock'n'roll de le faire, quand même. On voit bien que pour celui-ci, vous avez eu un peu plus de confort. Et grâce au, comment on appelle ça, un truc participatif. Kiss King Bang Bang. Voilà, c'est ça. Kiss King Bang Bang. On n'a pas cité. C'est génial. Et je suis d'ailleurs en train de remercier tous ceux qui ont aidé. J'écris des petits mots à chacun. Personnalise. Et je vais évidemment les envoyer. Et donc, je suis ravi de ça. C'était, bon, c'est vrai que c'est peut-être, ça peut sembler commercial, mais c'est indispensable. Ça a permis vraiment de payer les gens. Et puis c'est assez cohérent avec un collectif. Oui, 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 bien sûr. C'est une logique de collectif. Ah oui, moi, je ne me paye pas. On verra bien. Mais c'est clair que je trouve que trop souvent, dans le milieu artistique, pour des tonnes de raisons, les gens acceptent de ne pas être payés, quoi. Et c'est dur pour eux, hein. Alors, on revient souvent en fin de cette émission. C'est la logique du principe de dévier aux origines de ce qui vous amène ici. Et c'était un premier groupe, d'abord, qui s'appelait Madeleine Berthier. Alors, pourquoi ce nom, Berthier, qui vous suit, d'ailleurs ? En fait, je ne sais pas. Non, non. Ce n'était pas mon idée. Il y a très longtemps, si, si, il y a eu une idée, bon, c'était plus alors pour des... C'était autrement, c'était autre chose. Madeleine Berthier, c'était assez sauvage. Mais vous avez gardé Berthier, quand même ? Ah, bien sûr. Ben oui, parce que, justement, c'est une part constitutive. Donc, il n'y a pas un parcours construit. Mais il y a quand même des choses qui sont marquantes. Des gens, parfois, qu'on ne voit plus, puis qu'on revoit après quelques années, quand on peut avoir un rapport d'amitié qui sera aussi fort qu'au moment où on les voyait surtout. Une forme de fidélité ? Ça, ce n'est pas à moi de le dire, mais globalement, oui, je pense, oui. Alors, il faut quand même préciser que vos chansons, souvent, elles méritent une deuxième lecture, une deuxième écoute pour pouvoir vraiment appréhender vos textes, la façon dont vous les interprétez. Vous avez dit, c'est une musique pour adultes. Est-ce que c'est de l'antigénisme ou on dit quoi, du vieillisme ? Alors, l'adultisme, c'est pas beau. Non, en fait, je crois vraiment que je suis chaque jour plus proche de l'enfant que j'ai été. Mais pour adultes, dans le sens où ce métier-ci le comprend. C'est-à-dire que je ne joue pas trop dans le côté jeunesse artificielle que certaines radios, certains médias créent parfois. Parce que, bon, je trouve ça con. Mais, pardon, mais en revanche, non, non, non. C'est très basé sur l'enfance. Parce que, à nouveau, c'est toutes des choses que j'avais dans la tête quand j'étais enfant. Je me disais que je ferais peut-être bien ça. Enfin, volontiers ça. Et je le fais. Donc, l'enfance, non. L'enfance, c'est celui qui oublie, qui se prend trop au sérieux, qui est trop sérieux, qui oublie qu'il est toujours un enfant tout en étant un adulte responsable. Bon, c'est un triste cire, je crois. Vraiment, ouais. Un triste cire. Et on va déjà devoir se quitter, Pierre Dunguen. Mais pas tout à fait, puisque, je vous l'avais promis, d'ici quelques instants, on va découvrir le nouveau clip de ce nouvel album. Je le rappelle, Anna et Roby, qui sort le 22 septembre. Et un nouveau clip qu'on découvre dans un instant, intitulé « Les filles de l'air ». Et on vous retrouve également le 26 octobre, le collectif Berthier au théâtre 140, ou dans votre appartement. Allez voir sur leur site, ils se produisent également chez vous. On se quitte avec « Les filles de l'air ». Je vous l'avais promis, la semaine prochaine, on se retrouve pour « Les vies » de Nathalie Hufner. Et d'ici là, on fait un énorme bisou à notre indispensable Monique, qui doit nous regarder. À très bientôt. Bonne soirée. Voici « Les filles de l'air » de Berthier. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501